Je me dirige vers le col de Tagaste en randonnée. J'étais au sommet de la station et il y avait bien trop de vent, ce n'était pas possible en travers du nord. A priori, il y a un petit déco sauvage au col de Tagaste. Regardez, il y a de la glace. Au col de Tagaste, on va voir ce que ça donne. J'en ai pour une grosse demi-heure de marche et puis ça descend donc ça va être cool. Un peu plus de 2 km et demi. Merci la nature, j'ai droit au petit lac qui va bien. Le chemin pour y aller est joli et bien aménagé. C'est en partie de la piste, c'est en partie du chemin. C'est très beau, c'est magnifique. Regardez-moi ce petit lac comme il brille, comme il est tout glacé. Mon plan de chercher une autre déco ne fonctionne pas. C'est dommage, j'ai toujours le vent dans le dos. Et sinon en dessous là, je vois les antennes. Elles sont juste là, les antennes de la Figuerasa. Donc il faut taper dessus. Si je vois que je perds trop d'altitude, tout simplement, vouloir taper directement sur Berga pour ne pas prendre de risques. Sachant que le vent va être de travers, je vais être sous le vent de ce relief. Il va être bien turbulent, il ne faut pas que je me fasse aplatir ici. C'est risqué, je ne sais pas quoi faire encore. Je me tâte ou je finis en rando. Je pense que ça peut être la meilleure solution d'ailleurs. C'est un peu chebouillant, on est dans la même config que tout à l'heure. C'est risqué ce que je fais, je le sais. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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